Et on est parti. Bon, merci à tous d'être ici pour parler architecture et pour parler data. Juste un petit sondage avant qu'on démarre. Qui a déjà participé à un projet data dans le cloud ? Pour avoir une petite idée. Ouais, une petite moitié. N'ayez pas honte, c'est pas... Bon, soyez fiers de vous. Bon, une petite moitié, on va dire, de l'assemblée ce soir. Et hors cloud ? Ah oui, alors deuxième question subsidiaire. Un projet data, tout court. Ah ouais. En local sur son laptop avec Excel. Allez, ce soir, on va pas parler Excel. On va parler service manager dont vous promet une soirée où on ne martyrisera pas de machines virtuelles. Quoique, on va voir que c'est pas si vrai que ça. Mais bon. Alors, nous sommes deux ce soir. Benjamin. Benjamin Dufour, architecte Azure. Indépendant depuis peu. Donc, j'ai même essayé de faire ma promo sur Malt. Vous pouvez me retrouver. Ça fait 15 ans que je suis sur des technologies Microsoft issues du dev C-sharp. Donc, souvent, on voit des architectes Azure qui sont plus issues du VNet, des VM, enfin des trucs que je ne comprends pas. Et du coup, ça donne une autre vision. Et c'est vachement plus facile de s'adapter à Azure et aux solutions managées, justement, quand on vient du dev que quand on vient de l'infrastructure. Et pour ma part, Paul Péton. Alors moi, j'étais data miner quand je suis sorti des études et parce qu'il n'y avait pas encore de buzzword qui s'appelait data science. J'ai collé un deuxième buzzword avec l'intelligence artificielle. Je m'arrêterai là. Et j'ai un petit blog aussi, là où je mets pas mal de choses sur des sujets qu'on va retrouver ce soir. Et il y a un deuxième Benjamin qui est caché dans la salle. Et merci à lui parce qu'il a fait quasiment toute la démo que vous allez voir ce soir. Donc, merci à lui. Il est juste au milieu. Alors, au programme, juste une petite intro rapide pour poser des concepts et éviter d'écorcher les acronymes IaaS, PaaS, Serverless, etc. Alors, on va juste poser une définition rapide sur ces choses-là. Rapide encore, je vous dirais quelles sont les quatre phases qu'on a, nous, a priori, déterminées dans un projet data sur le cloud. Et ensuite, on attaque dans cette fameuse architecture 100% service managé. Benjamin va décortiquer tous les composants qu'on va utiliser ici. Ensuite, je reprendrai la main pour vous faire la démonstration avec ce qu'on a mis en place sur une souscription Azure. Et s'il reste un petit peu de temps, mais ça sera peut-être avec les bières après, on pourra rajouter les buzzwords DevOps et surtout MLOps. Ça, c'est si on est dans le timing. Alors, IaaS, PaaS, j'ai oublié le SaaS et n'importe quoi as-a-service, vous êtes sans doute familiers aussi de ces acronymes-là. Pour le dire de manière plus simple, quand on utilise une machine virtuelle, c'est l'infrastructure qu'on utilise comme service. Quand on n'a pas du tout de machine virtuelle et qu'on utilise une ressource, on va peut-être utiliser ce terme-là, une ressource sur Azure, quelque chose qui va rendre un service, mais pendant lequel on n'aura pas besoin d'allumer une machine virtuelle, on va faire de la plateforme as-a-service et on sera dans un mode qu'on appelle PaaS. Alors, vous entendrez aussi parler de serverless, qui est une expression très trompeuse, parce qu'en fait, dès qu'on fait des choses dans le cloud, concrètement, on tape sur un data center qui est quand même physique, dans lequel il y a des machines, et aussi physique, sur lesquelles effectivement, on crée des machines virtuelles. Mais à un moment donné, il faut bien que ça revienne. Il y a toujours une histoire de machine derrière tout ça. Et on va voir que même, un petit peu plus précisément, dans notre souscription Azure, quand on lancera tous ces services managés, et bien, on va très vite se faire polluer par une bonne quantité de machines virtuelles. Donc, attention, quand on vous dit que c'est du fully, really, fully managed, ce n'est pas tout à fait vrai. Ça dépend des services. Mais c'est effectivement en fonction des services. Mais attendez-vous aussi à voir les gens qui supervisent la consommation Azure vous dire « Oh là, c'est quoi ces 15 VM qui se sont lancées d'un coup ? Qu'est-ce qu'elles font là ? Où est-ce qu'elles vont ? Comment elles vont vivre ? Est-ce qu'elles sont sécurisées ? » Il n'y a pas resté quelques VM qui vont quand même apparaître. Alors, quatre phases pour un projet d'atteint. De A à Z, enfin, du début à la fin du projet, on va commencer par faire venir la donnée dans notre espace cloud, donc sur Azure. Donc, on va aller la chercher quelque part. En l'occurrence, ça c'est pour la blague, elles sont sur Amazon S3 ce soir. On va aller migrer dans de l'Azure. On va aller chercher des données et on va les pousser quelque part. Ce quelque part, c'est le deuxième point là-bas. En haut à droite, c'est un espace de stockage. Et de cet espace de stockage, on va pouvoir commencer à faire pas mal de choses. Et attention, si votre projet data, comme beaucoup de projets data jusqu'ici, s'arrête au moment du stockage, c'est un centre de coût et ça ne rapporte strictement rien du tout. Donc, surtout, il faut aller sur les deux étapes qui sont derrière, qui sont l'étape de traitement. Donc, la donnée auquel elle arrive dans un état qui est plus ou moins propre, plus ou moins brut. Il va falloir arranger tout ça. Il va falloir vraiment trahir la qualité de la donnée, son format par exemple, tout simplement, mais peut-être aussi compléter des valeurs manquantes, etc. Donc, tout ce traitement là, on va le réaliser. Je vais vous dire après quels sont les quatre petits logos. On va le réaliser ici dans cette troisième phase. Mais encore une fois, si on s'arrête là, on a fait plaisir à des data scientists et des data engineers, mais en tout cas, on n'a toujours pas créé de valeur à partir de notre donnée. Donc, il faudra à un moment exposer tout ça. C'est-à-dire qu'il faudra proposer un service à partir de cette donnée, par exemple, dans du tableau de WordPower BI, par exemple, avec des applications. On trouvera plutôt un service ici prédictif. Alors, quatre composants de base. Et ça, c'est Benjamin qui va reprendre la main là-dessus. Data Factory, Data Lake Storage, génération 2. Tout le monde est en génération 2 quasiment. Databricks, qui n'est pas un produit Microsoft, mais pour lequel il y a un partenariat. Et Azure Kubernetes Services, qui était le sujet du premier, je ne sais pas si on a qui été là, pour le premier meetup d'Azure Nantes. C'était le sujet de ce soir-là. Donc, on ne reviendra pas trop dessus, mais voilà. Les diapos sont disponibles sur ce premier meetup. Alors, ça, c'est super important. Qu'est-ce qu'on va faire comme usage de ces données ? Je vous rappelle vraiment mon message fort. C'est-à-dire que si vous stockez la donnée, ça vous coûte de l'argent. Si vous le traitez, ça vous coûte de l'argent aussi parce que vous avez payé des gens pour faire ce traitement et des ressources Azure. Donc, si vous ne faites rien avec, c'est un peu dommage. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut aller récupérer de la donnée ou proposer des services au travers d'objets connectés. On peut faire de la restitution du dashboarding assez traditionnel, mais aussi un petit peu amélioré avec la préparation de données qu'on aura fait, donc avec du Power BI, par exemple. Et puis, on peut développer tout ce qu'on va trouver autour du machine learning, c'est-à-dire de l'apprentissage automatique. Donc, vraiment des services ici à vocation prédictive. Et je te passe la main pour aller détailler tout ça à partir de tous ces petits locaux. Oui. Alors, la chance qu'on a avec Azure, c'est qu'il y a quand même pas mal de ressources. Là, j'ai essayé de les exposer quelques-unes qu'on utilise d'ailleurs pour la plupart dans la démo de tout à l'heure. Mais pas toutes, parce qu'il y a des pans d'exposition dont je vais parler qui ne sont pas dans la démo mais qui sont envisagérées aussi. Il faut déjà être capable d'acquérir de la donnée. Pour ça, on va mettre une VM. Il y en a zéro. C'est quoi ? Zéro. Zéro. Donc, on a pas mal de services pour chercher de la donnée. On a du Data Factory qui est à 100% managé. On a du IoT Hub. On en a d'autres aussi qui vont gérer des messages comme Event Hub ou Event Grid, Service Bus. Il y en a. Après, l'avantage d'IoT Hub, c'est qu'il va aller s'appeler avec des devices bien spécifiques. C'est quand même une certaine chance, surtout si on le voit avec la démo 2 de tout à l'heure. Ça serait bien d'avoir des trucs en plus sur cette démo. Les vélos connectés, ça serait quand même vachement plus sympa. On va pouvoir s'occuper de la donnée de différentes formes. Une database. On a l'habitude d'avoir des databases SQL. C'est bien une database SQL. On peut faire plein de traitements dessus. Quand on a des pétales et des pétales de données, notre database SQL, elle nous coûte un bras. Est-ce qu'on a vraiment besoin que toutes les données de télémétrie de nos capteurs de vélos, est-ce qu'on a vraiment besoin que toutes ces données soient chaudes à fond, prêtes à requêter ? Pas forcément. Donc on va essayer d'adapter notre stockage aux différents environnements. On va avoir des ressources de traitement. Là, on en voit trois. Kubernetes, les images Docker, ça vous parle sûrement. Ouais. Donc là, il va falloir les orchestrer nos images Docker sur les VM, sur PAN, sur les Databricks, par exemple, qui va être capable de monter des clusters Spark. On va y revenir. Dature fonction, faire tout simplement un site web, mais juste des API, sans avoir à provisionner des ressources de calcul forcément tout le temps. Toujours serverless. Des services comme Power BI pour commencer à afficher nos analyses. Des services comme Machine Learning Services pour faire un peu plus que de l'analyse, mais carrément du Machine Learning et aussi stocker des modèles. Encore du serverless. Et bien sûr, quand on fait tout ça, on fait sur Azure et donc, on le fait en DevOps, on va déployer en intégration, en recette, en prod, toutes ces choses-là et on va essayer de les monitorer. Alors, des fois, il y en a qui se disent c'est sur Azure, du coup, il n'y a pas besoin de monitorer. Enfin, si, quand même, ça serait bien de savoir si le service fonctionne bien ou pas. Donc, on va pouvoir faire des métriques et combiner certaines métriques aussi pour pouvoir avoir des alertes. Si, par exemple, on a notre site web qui ne renvoie que des erreurs 500. Alors, la ressource Azure fonctionne. On a aussi qui fonctionne plus très bien de savoir. Donc, tout ça, c'est plein de petites briques techniques qui sont importantes pour nous à combiner les unes aux autres. Et moi, ce que j'aime bien, c'est me concentrer sur mon travail plutôt que sur l'infrastructure parce que quand on voit un schéma comme celui-là, eh bien, c'est un peu de boulot. Et si on doit s'embêter pendant 4 mois à faire l'équivalent d'un data factory ou encore 4 mois de plus pour faire un data lake, eh bien, on en a pour longtemps à notre projet data. Alors que déjà, combiner un peu tout ça, ça va être assez compliqué. Donc, si je dois vous la faire court, on le détaille après. Si je dois la faire court, on a une usine qui s'appelle un vélo avec des capteurs sur le vélo. Mais on a aussi des gens qui vont maintenir les vélos. On a aussi des constructions, des machines qui vont construire les vélos. On va avoir plein de données dans notre usine. ou sur Amazon ou sur n'importe où, en fait. Il va falloir les intégrer, les préparer. Donc là, les intégrer, c'est déjà pas mal. Les préparer et les mettre à disposition du user. Parce que finalement, c'est lui qui nous intéresse. C'est le user. Ou le vélo, d'ailleurs. Parce que ça serait bien que le vélo, il s'arrête de tourner avant d'être en surchauffe. Ça arrive très souvent sur les vélos. C'est vraiment impressionnant. une partie dont on n'a pas parlé dans l'introduction, c'est l'usage tout simplement web ou sur une appli smartphone. Tout simplement, on va vouloir mettre à disposition une image, un modèle d'IA. On va vouloir mettre à disposition des beaux tableaux mais aussi une appli qui va profiter de tout ça. Et comme tu disais tout à l'heure, projet Data Lake, j'ai déjà entendu ça dans plusieurs boîtes, projet Data Lake, c'est pas un projet en soi. C'est qu'une étape. C'est un centre de goût. C'est un centre de goût. Alors, il va falloir que je fasse gaffe à l'heure parce que j'ai tendance à parler en plus. Data Factory, c'est un orchestrateur. L'avantage de ça, c'est qu'on va avoir plus de 90 connecteurs qui vont être capables de se connecter à du Amazon S3, à une base de données on-prem, des fichiers Excel. Être capable de lire des fichiers Excel, c'est quand même indispensable dans la vie. On va avoir pas mal de données qui vont arriver. Ce qui est important, c'est qu'on va pouvoir monitorer nos données, enfin, nos jobs de copie de données. Et plus que de copie, d'ailleurs, on va orchestrer des traitements après sur ces données. parce qu'on va le voir juste après, mais toutes nos données, on va les intégrer, mais il va falloir les nettoyer un peu. On voit une autre chose aussi, c'est que là, on a un IoT Hub parce que toutes nos données et des sensors, comme ça, elles ne vont pas passer par la Data Factory, mais par un IoT Hub. Donc, notre vélo qui est en train de rouler, il va être capable de savoir qu'il part en surchauffe, c'est bien, mais du coup, toutes ces télémétries, ce serait bien d'en profiter pour les récupérer même si on ne va pas les utiliser tout de suite. Peut-être qu'elles vont servir plus tard pour une génération d'IA, par exemple. Donc, la IoT Hub va avoir son protocole assez spécifique pour les sensors, justement, qui sont souvent assez légers, mais l'intégration de messages, comme ça, on va en avoir de plusieurs sortes. On a Event Hub, de manière plus générale, et là, celui-ci est spécifique au device. Du coup, le stockage de données. On les stocke où nos données ? Dans une database, comme d'habitude ? Dans des tas de données ? Une grosse database ? Est-ce qu'il est utile d'avoir une database comme ça à disposition tout le temps ? Ou est-ce qu'on va être capable d'avoir un stockage de données ? On va dire presque un disque dur, mais scalable. parce que si on a pour commencer trois fichiers et au fur et à mesure du temps où les vélos viennent donner leur télémétrie, on va avoir quoi ? Au bout d'un mois, on va avoir un giga, un tera, au bout d'un an, on va avoir 10 pétards, et au bout de 10 ans, est-ce qu'on va garder tout ça bien dans une database ? Pas sûr. Par contre, on va avoir un database qui va être scalable. On va payer vraiment que pour ce qu'on utilise comme stockage en tout cas. Et le database, HDFS, ça vous parle ? Un peu. C'est quand même vachement pratique de le dire en trois clics comme ça qu'un database qui est un double distributed file system. C'est vraiment vachement pratique. L'avantage de ça, c'est qu'on va pouvoir déjà intégrer toutes nos données dans un database à très faible coût. Et ensuite, on va les faire travailler ces données. On va les préparer, les nettoyer, et une fois préparés, on va peut-être pouvoir aussi les catégoriser un petit peu parce qu'on va penser au citizen data scientist dont tu vas sûrement en reparler tout à l'heure, où ce qui est important c'est qu'on a plein de données à disposition. On va les faire préparer avec de l'IA pour mettre à disposition des modèles basés sur ce data-mètre. Et si ça peut servir à d'autres qui dans leur coin sur leur PC veulent faire une IA, on peut aussi. Est-ce qu'on va leur donner accès aux données financières ? Peut-être pas. On va leur donner accès aux données de télémétrie des vélos. Peut-être juste. Mais pas combien nous a coûté le vélo. Donc on va pouvoir mettre une hiérarchisation et associer des droits sur tout ça. De manière assez simple d'ailleurs. Avec Azure AD dont on parle pas aujourd'hui mais pourquoi pas. le traitement de données. Là, il revient à plusieurs endroits ce traitement de données. Sur ce schéma, on en est à peu près là où on voit ce joli data-brix, ce joli logo data-brix où on a commencé par stocker de la donnée. On la nettoie un petit peu, voire même on la hiérarchise. Et ensuite, selon les usages, on va vouloir par exemple exporter une donnée prête à usage pour le site web. On va vouloir pousser des données dans Power BI en direct. Tant qu'on y est. Si on a nos capteurs de vélo. Disons, avec la vie poussée dans le data-lake et qu'on a un notebook ici qui va pousser sur Power BI, on va voir les graphiques changer en live sur Power BI. C'est quand même super classe. Et surtout, on va essayer de générer un modèle. Ce qu'on voit qui est quand même vachement différent entre tous ces traitements, c'est que le préfor-data, il va tourner, il ne va sûrement pas avoir besoin de beaucoup de ressources pour travailler. L'exploit de la donnée, peut-être un petit peu. La génération de modèles, on va avoir besoin de puissance de calcul pendant peut-être même longtemps et beaucoup de parallélisation. Souvent, on entend des gens dire mon cluster, il a tourné pendant 15 jours à fond, 50 machines. Très bien, très bien. Est-ce qu'on a besoin de ça, de cette même puissance avec du GPU ? Est-ce qu'on a besoin de cette même puissance pour exporter de la donnée ? Ça vaut Excel ? Peut-être pas. Donc, l'avantage de ThetaBrix, c'est que il y a un S sur le cluster SparkManager. C'est justement, on va pouvoir gérer plusieurs clusters. Autant qu'on veut, en fait. Ils vont s'allumer, ils vont s'éteindre tout seuls. On a nos notebooks, on dit, j'ai besoin de telle puissance. et il va allumer autant de machines qu'il faut. Ça, c'est super pratique. La notion de notebook, vous allez la voir plus spécialement tout à l'heure, c'est qu'on ne va pas avoir besoin de compiler notre code et de le déployer plus tard. On est déjà quasiment sur le cluster Spark à écrire nos lignes de code. On la teste, ça ne marche pas, on la modifie, on la reteste, ça marche, très bien. Commit. C'est du calcul distribué. C'est là où ça prend beaucoup de sens avec le Data Lake, c'est que ça va vraiment être fortement lié. Le cluster Spark, il est capable d'atteindre la donnée en direct sans avoir à tout transporter. Si on a des pétats de données et qu'on va faire un peu de traitement, est-ce qu'on va commencer par copier toute notre donnée sur un serveur ? Déjà, ça ne passe pas. Et ensuite, la calculer ? Ben non. Du coup, avec du HDFS et du Spark, ça, ça marche. Je ne vous ai perdu pas encore. C'est bon. Très bien. Du coup, on arrive à l'exposition. Là, j'ai un peu modifié le schéma. Je n'ai même un peu le schéma. Le but du jeu, c'est de générer un modèle. On a besoin d'effectivement de beaucoup de puissance de calcul à ce moment-là. On va dédier un cluster Spark vraiment pour ce notebook-là, cet ensemble de notebooks. On en a pas de plusieurs. Et on va essayer de pousser, de générer un modèle d'IA, qu'on en génère un tout à l'heure, je crois. Mais ce qui est important ici, on n'a pas marqué ML Ops, mais on y croit, c'est qu'on va vouloir versionner nos modèles. parce que quand notre data scientiste est capable de générer un modèle super bien et qu'on le met en prod le lendemain et nous en fait un nouveau, on le met en prod, il n'est pas bon. On revient à celui d'hier, on ne l'a plus. L'avantage du service ML Service, Machine Learning Services, c'est que justement on va historiser tous nos modèles. Ah ouais ! Ah ben non ! Ah non ! Tu crois ? Je pense que c'est textif. Ouais, c'était là. Merci. Du coup, l'avantage de Machine Learning Services, c'est qu'on va être capable de versionner tous nos modèles et de générer des images Docker et de pouvoir les publier sur un Kubernetes ou autre système de mise à disposition des images Docker. ça, ça va être surtout consommé par qui ? On parle bien d'exposition parce que créer un modèle, c'est bien, mais ça ne sert à rien si on ne l'utilise pas. On peut l'utiliser de plusieurs manières ici dans l'utilisateur, comme on va voir tout à l'heure, on peut directement aller recréter le Kubernetes, mais on a des devices qui peuvent aussi, quand il y a de la télémétrie, on peut en profiter pour mettre un calcul qui va aller demander à notre modèle d'IA si notre vélo va bien et s'il ne vaut mieux pas qu'on s'arrête avant la soft-show, donc là, on est capable de lui renvoyer des alertes. Ce même modèle peut servir à plusieurs choses. Là, on s'en sert du modèle. Là, on s'en sert de notre donnée. Alors, après l'exposition AI, on a l'exposition BI pour Business Intelligence. Ça, c'est des choses qu'on a déjà d'une manière plus classique. On va générer des tableaux dynamiques. On ne va peut-être pas y passer des heures. Ce n'est pas l'objectif du jour. Mais, encore une fois, on a un service manager. Là, c'est plus un SaaS. qu'un pass, d'ailleurs. Il est autonome. Il est en dehors de la vieux. On va essayer de lager sur la vie, dans la vie. L'avantage, c'est que on a, dans le Power BI, un smart connector pour, justement, être capable d'être en lien direct avec nos notebooks qui vont les pousser de la main. Pour le filtering, pour avoir des dashboards par personne, ça serait quand même mieux. Et surtout, que si on se base, si le Power BI va chercher les données dans le Data Lake, on a déjà hiérarchisé, on a déjà donné des droits par rapport aux utilisateurs. On a un bon avantage là. Une exposition AI, BI, UI, c'est la user. C'est pas l'intelligence user. C'est dommage. Du coup, je parlais tout à l'heure d'exposer des données, d'exporter des données. J'ai mis une Cosmos DB parce que c'est quand même une de données qui est super réactive, haut de dispo, où on a de la réplication temps réel entre divers plates continentales. Ça, c'est quand même une sacrée bonne base de données. On va pouvoir préparer des données prêtes à usage, en fait. Souvent, on a l'habitude d'avoir un site web qui va requêter une base de données SQL avec des jointures à plus savoir qu'en faire. On peut préparer pour chaque page à servir au client, on peut préparer un lot de données. Est-ce qu'on a besoin de refaire une jointure à chaque fois qu'on veut afficher une page ? Non. On peut déjà préparer cet ensemble de données pour les mettre à disposition directe. Avec un App Service une Azure Function tant qu'on le veut. J'avais noté ces QRS ici, c'est justement pour la préparation de cette donnée prête à la lecture et les Function Apps qui, elles aussi, sont quand même bien scalables. L'avantage, c'est que si personne n'utilise notre service, on ne va payer rien du tout. Si beaucoup de monde l'utilise, on va payer beaucoup forcément. Ça va avec. CQS, c'est la différenciation entre la lecture de la donnée et l'écriture de la donnée. C'est qui qui avait posé la question ? Souvent, on va écrire une table en crude. Create, trade, debt, delete. On va manager des tables directes comme ça. Donc ça, c'est quand on veut écrire dedans. Mais quand on veut lire, on va lire aussi bêtement une table avec quatre colonnes. On va faire des jointures un peu partout. Et justement, est-ce qu'on a envie de faire des jointures et d'avoir une complexité à ce moment-là ? Peut-être une lenteur aussi, parce que certaines requêtes sont assez lourdes et vont affaiblir la base de données. On prépare des paquets de données prêts à la lecture. Et donc, on sépare la lecture de l'écriture. Peut-être qu'on a même deux bases de données différentes, ce qui est notre cas ici avec le Data Lake et la Cosmos DB, où la Cosmos DB, elle va être là pour la lecture principalement, dans ce cas-là, on ne peut pas. Et l'écriture, ça peut être aussi dans cette base de données, mais ça va être de la commande. on va dire qu'elle te donne un ordre et du coup, elle va le stocker d'une certaine manière. On va faire ensuite un pont pour aller créer notre modèle prêt à la lecture pour être consommé directement, plutôt que d'avoir des jointures à faire à chaque fois. Ouais. OK. Ouais, je crois que j'ai fait le tour. Ah oui, tiens. Petite fin. Push to prod. Est-ce qu'on veut vraiment avoir un beau schéma comme ça, et le pousser en prod, et ça marche. Je touche à rien parce que sinon, ça resterait tout péter. C'était dommage quand même. Ce qui est important de se dire, c'est que dans la démarche DevOps, on va essayer d'avoir nos pipelines de Data Factory. On va les faire en dev. On va vérifier que ça marche bien. j'ai pas tout cassé. On a même des nouvelles choses. C'est bon, je le publie pour la prod. Pareil pour le Data Lake, la hiérarchisation. Mais Notebook ici, est-ce que je veux les trafiquoter sur la prod ? Peut-être pas. Je vais les préparer et on va les publier en prod. Oui, mais notre modèle d'IA. Notre modèle d'IA, il a besoin pour être généré, il a besoin de données de prod, pas de données de test. Parce que les données de test, souvent, elles sont complètement pourries. Fausse. Enfin, c'est pas ça qui va nous aider à créer un bon modèle d'IA. Du coup, pour un modèle d'IA, il nous faut de la bonne donnée et beaucoup. Et en dev, souvent, on a trois pauvres données qui se battent en l'IA. C'est souvent assez triste. Du coup, il y a un petit quelque chose en plus par rapport au DevOps. J'ai remis ici toutes les briques un petit peu en vrac. Donc en dev, on va avoir quelques devices de test, on va avoir quelques données de test et on va jouer un peu tout notre schéma qu'on avait tout à l'heure. Et on va être capable de le déployer aussi en prod. Petite différence. Déjà, est-ce qu'on est obligé d'avoir un cluster Kubernetes en dev aussi? Peut-être pas. On a des ressources comme Azure Container Instance qui vont être capables de faire tourner un container Docker simplement. Je crois que c'est ce qu'on utilise justement. Et du coup, le datamèque qui est ici, c'est lui qui va servir à notre notebook pour générer les modèles qui vont être ensuite déployés, ce même modèle déployé en 9 puis en 3 mois. Il y a même des data scientists qui vont se baser aussi sur le data lake, sur les données qu'on aura préparé. Les citizens data scientists. voilà la petite différence que je voulais apporter sur le DevOps par rapport à 706 minutes de développement qui va servir justement pour la préparation. Je crois que j'ai fait le tour de mes slides. Normalement, c'est ça. Et bien, du coup, je vais te laisser la main pour une question peut-être déjà. ça va être oui. La partie d'Atabriks c'est un partenariat c'est quoi la relation avec ? Azure Databricks c'est un Databricks managé sur Azure. C'est un Databricks. C'est un Databricks. C'est un produit externe qui est fait bagager par un microphone. Oui. Oui. Il y a un gros partenariat avec Databricks d'ailleurs. ce qui leur a permis de l'intégrer plutôt bien avec Azure d'avoir tout ce qui va être sécurité avec Azure Databricks. Ça, déjà, c'est bon aussi. Il y a des liens avec Spark aussi avec beaucoup de services dans Azure qui sont très proches des connecteurs avec Spark et Databricks. Par exemple, entre le Data Lake et Databricks, ça marche super bien. entre Databricks et le Cosmos DB, ça marche super bien aussi. C'est vraiment clé pour tourner ensemble. Donc, on va le voir ici. Oui. Alors, vous avez compris qu'effectivement, le cas d'usage qui va soutenir la démo ici, c'est des vélos. Alors, peut-être pas jusqu'au bout d'être connecté, ça, ce sera la prochaine démo quand on récupérera des données d'objets connectés. Mais en tout cas, au moins là-dessus, sur des vélos et en l'occurrence ceux de la ville de New York, on arrive à avoir tous les mois un fichier qui nous donne l'intégralité des trajets faits par un utilisateur sur un vélo entre un point A, un point de départ et une destination. Donc, tout ça, ça va être notre cœur de données et là-dessus, il va falloir qu'on se donne une problématique. Et ça, c'est hyper important en Data Science, c'est d'évaluer, enfin, d'identifier l'objectif et derrière l'objectif, ce qu'on va appeler la variable à expliquer. Ça, c'est les vieux termes qu'on m'apprenait il y a 15-20 ans en statistiques, mais en tout cas, mon objectif ici, ça va être de pouvoir dire quand une personne part d'un point A et va à un point B, lui donner une prévision de son temps de trajet. Donc ça, c'est notre objectif, c'est de prédire cette durée de trajet. Et pour ça, vous voyez que là, sur la droite, on a toute une liste d'éléments qui vont nous servir potentiellement à venir expliquer ce temps de trajet. Alors voici le schéma du coup, tel que Benjamin vous l'a expliqué, mais un petit peu épuré et contextualisé ici avec notre histoire de vélo. Donc on a des fichiers ZIP qui sont mis à disposition par le service Open Data de la ville de New York. Ces fichiers ZIP, on va les pousser effectivement dans un data lake. Le data lake, ensuite, on utilisera Databricks pour traiter la donnée. Déploiement du machine learning dans Azure Machine Learning et exposition derrière. Vous commencez à t'habituer je pense à cette colonne vertébrale on va dire de l'architecture. Je rajoute une petite chose par rapport au schéma d'avance et qui finalement va s'occuper de tout ça. Un data architect, peut-être comme Benjamin, un ou des data engineers qui vont venir vraiment mettre les mains dans le cambouis et réaliser par exemple tout le développement du pipeline data factory, des notebooks Databricks. Au passage, ces data engineers vont penser, vont se dire ça ne serait pas bête que tout le boulot de nettoyage qu'on a fait de nos données de départ qui ne sont peut-être pas super bien formatées dans lesquelles il y a des erreurs etc. Ce serait pas mal qu'on en profite pour en faire un golden dataset comme on dit parfois dans le métier. C'est-à-dire qu'on fasse vraiment un joli jeu de données et on va en profiter ici pour le faire dans un format qui est optimisé pour après pour l'utilisation sur le cluster qui va être le format parquet. Et avec ça, ça va être un super terrain de jeu pour une deuxième, troisième population ici de personnes autour de ce projet, les data scientists. Alors plutôt les data scientists qui ont une appétence pour le code. Donc c'est des gens qui vont travailler plutôt dans des langages comme Python, voire un langage beaucoup plus proche de Databricks, surtout de Cluster Spark parce que codé là-dedans c'est le langage Scala, c'est un dérivé du Java. Donc ça va être beaucoup plus efficace pour aller traiter la donnée avec le cluster. Et tout ça au travers d'un support en tout cas, ce qui n'est pas forcément le traditionnel IDE des développeurs mais plutôt ce qu'on va appeler ici un notebook. Vous le verrez tout à l'heure juste après. Il y a quelques data analysts qui traînent dans le coin et effectivement, eux, ce qu'ils trouvent plutôt sympa c'est d'aller pouvoir faire du Power BI sur les données de Databricks. Alors là, attention, je mets un petit bémol quand même retour d'expérience là-dessus puisque tout ça se base aussi sur des cas concrets métiers qu'on voit au quotidien. Ça, ça marche sur la plaquette, ça marche en théorie, ça marche sur un petit volume, ça ne marche pas à grande échelle. Attention. Pour l'instant, on utilise un connecteur Spark pour Power BI qui est un connecteur générique donc qui n'est pas spécifique à Databricks et il se pourrait que peut-être quand même le partenariat se renforce entre Microsoft et Databricks par un joli connecteur dédié et qui sera beaucoup plus performant. Donc, comment dépasser ce point de blocage ? En mettant une brique dans l'histoire et en mettant un point de stockage. Alors moi, j'ai plutôt mis du Data Warehouse plutôt que les bases NoSQL mais voilà, un Data Warehouse qui viendra ici faire le tampon entre la donnée préparée dans Databricks et puis la sollicitation par Power BI. Et les derniers qui traînent autour de cette histoire-là, les fameux Citizen Data Scientists. Alors, on fait la différence entre les deux. Tout à l'heure, je vous disais que ceux qui sont en orange, c'est ceux qui ont envie de faire du code. Ceux qui sont en vert, ils ont une super analyse métier, ils ont une super intuition de ce qu'il faut aller faire. Par contre, ils préfèrent une belle interface où ils puissent faire du clic-bouton. Ils n'ont pas trop envie d'aller s'embêter à déclarer leurs variables en ce cas-là ou des choses comme ça. Mais on va voir qu'il y a des solutions aujourd'hui. Quelque chose qui s'est appelé il y a quelque temps Azure Machine Learning Studio. Maintenant, ça s'appelle le Designer. Si je redis, ça a changé quatre fois de nom entre temps, mais ça s'appelle le Designer. Je vous montrerai à quoi il ressemble. Et puis l'Automated Machine Learning, ça c'est génial, c'est pour aller mettre les data scientists au chômage. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir le choix des algorithmes qui vont se faire uniquement par une sorte de force brute de l'algorithme. C'est faux. Pas la peine de penser à votre reconversion tout de suite, mais il vous reste du boulot les data scientists au moment de la préparation de données. Vous savez, le truc vachement sympa où on va chercher les valeurs aberrantes. C'est de l'autodérision. Allez, démo. Démo, c'est par ici. Voilà, donc on est sur le portail Azure. Alors, le portail Azure, c'est là qu'on crée toutes les ressources. Elles sont déjà créées ici, elles sont organisées. Alors, là, de manière assez globale, on n'a pas fait les choses en découpant trop les choses, mais elles sont organisées dans ce qu'on appelle un groupe de ressources. Et on va retrouver ici toutes les briques dont Benjamin vous a parlé. Il y en a peut-être une ou deux. Allez, il a évoqué Azure Active Directory. Donc ça, ce n'est pas une brique qu'on rajoute, c'est vraiment la gestion de l'annuaire d'entreprise et une sécurité pour reconnaître les différentes personnes. Il va y avoir une gestion des mots de passe. Tous ces accès entre services managés, il va falloir qu'ils se parlent, qu'ils se reconnaissent, qu'ils se demandent des tokens, des choses comme ça, des passe-phrases. Tout ça, on le gérera plutôt bien dans ce qu'on appelle un Azure Key Vault, un coffre-fort, dont vous êtes les seuls à avoir la clé. et Microsoft aussi peut-être, mais ils ne regardent pas ce qu'il y a dedans. Audran, c'est tout ce que vous mettez dans votre Key Vault, mais à part ça, personne ne le sait. Donc un Key Vault pour les mots de passe, un Azure AD qui enrobe le tout, et puis après, on va se retrouver avec pas mal de choses, et là, malheureusement, la promesse du début n'est pas forcément tenue, vous allez vous retrouver avec beaucoup, beaucoup de, toutes les IP publiques qui sont associées à des machines virtuelles, les groupes de sécurité aussi, les interfaces réseau, les VM, elles doivent traîner par là, les disques des VM, enfin bon. Donc, effectivement, voilà, vous avez prévenu, certains services managés vont nous créer quand même une grosse quantité de ressources supplémentaires, même si, voilà, on ne se connectera pas dessus, on va regarder ça de loin, elles disparaîtront si on supprime le service managé, mais, voilà, ne soyez pas surpris de voir tout ce groupe de ressources se peupler de toutes ces choses-là. Toutes ces VM, c'est les clusters Spark, finalement. Ouais, Spark et aussi la partie exposition dans Azure Machine Learning Service, qui en rajoute. Il n'y a pas moyen de les tailler un casse-tag automatiquement pour rééquiper ? Alors, on est en train de chercher comment faire, ça serait une bonne pratique. Il y a moyen de le gérer ou de les générer dans un ressource groupe différent. Déjà, ça va mettre de côté, ça sera déjà un tout petit peu plus propre. du coup, on pourra tabuer le ressource groupe. ça supprime le service manager, donc ça supprime les liens. Si tu supprimes le ressource groupe, t'es mal. Ça va faire des trucs bizarres. Où l'intérêt de bien cloisonner les ressources groupe par projet. Mais effectivement, oui, ça serait beaucoup plus propre si on arrivait à le faire, à creuser, mais ne soyez pas étonnés de voir cette création. Quand tu le fais par l'interface, il va te le générer un peu n'importe comment. Mais quand tu commences le DevOps, tu vas lui dire je vais utiliser un cluster que je vais poser à tel endroit, à tel ressource groupe. Ils vont s'appeler comme ça. Tu as vu les noms à coucher dehors qu'ils avaient ? Tu vas pouvoir leur donner des noms un peu plus cohérents. Ça, c'est un effort assez lourd sur la partie des noms. Donc ça, c'était notre portail Azure. Vous n'avez jamais vu de portail Azure. Ça, c'est notre data lake. Parce qu'effectivement, je ne l'ai pas dit en intro, je le dis souvent, mais séparer le stockage du traitement, c'est le nouveau... Enfin, il y avait diviser pour mieux régner, qui était à la... Vous avez sûrement déjà entendu. Le diviser pour mieux régner de la data, c'est je sépare mon storage de mon compute, mon stockage de mon traitement. Et le stockage, il est ici. Donc là, on est sur le fameux file system du data lake store. Et on peut s'organiser, c'est vraiment ce qu'on appelle le hiérarchical namespace. On a toute cette faculté d'aller organiser ça avec un premier niveau qu'on appelle un file system, mais ensuite avec une arborescence classique de dossiers, de sous-dossiers, etc. Et vous voyez qu'on retrouve dans cette logique-là les fichiers zip de départ sont arrivés par là. Je vais vous montrer comment ils ont été à un moment dézippés. Et on en fait derrière un joli dataset qui va être stocké quelque part ici. Et avec un peu de chance, celui-là, il n'a pas été fait. Je voudrais vous montrer un parquet, mais bon, il n'est pas dans ce répertoire. Il doit être dans un autre par ici. Alors, comment on a fait des CSV, comment on les a fait arriver jusque-là et comment on a fait des CSV avec ça ? on a été chercher le service managé Data Factory. Alors, je ne sais pas pourquoi tout est en train de partir. Il y a un mec qui est parti. On a été piraté par ma souris, peut-être. Voilà, ça va venir. Alors, ça va bien revenir. Donc ça, c'est l'interface d'Azure Data Factory. Alors, Data Factory génération 2 aussi, enfin, ou V2. Avant, c'était que de la ligne de code et il fallait développer des fichiers de JSON. Donc c'est quand même beaucoup plus sympa avec une interface. On va pouvoir dire, par exemple ici, là, je vais faire une récupération de tout mon historique de données. Donc je vais mettre quelque chose qui est finalement une boucle assez simple. Et là, on va avoir ce qu'on appelle les activités de copie. Alors, c'est vraiment ultra simple et sans code. On a vraiment zéro code là-dedans. On va juste dire qu'à un moment, il y a une source. Donc la source, j'ai été définir ici le site web de la mairie de New York. Et puis on va dire qu'il y a une destination. Alors, je ne sais pas pourquoi pour que ça soit plus court, ils ont appelé ça sync. Mais bon, c'est une destination. Et cette destination, c'est mon compte de stockage, mon data-lextor. Au passage, je peux faire soit la copie brute, soit la copie, ou à un moment donné, si je... Elle ne doit pas être là, mais il y a une propriété qui doit être plutôt portée par le dataset. Je ne sais pas si je vais la retrouver en live comme ça, mais on a une propriété où on va dire qu'on va désiper au passage. J'ai le mode de compression. Donc c'est ici. Bon, voilà. Mais en tout cas, on a une propriété qui va être intégrée ici dans cette activité de copie qui va nous faire le désip automatiquement. Et ça doit être dans un autre... Bon, allez, passons. Donc deuxième, dans l'ordre, ça c'est le premier, le deuxième c'est le storage. Et on attaque ensuite la partie traitement. Alors ici, on arrive sur le portail de Databricks et pour revenir peut-être sur ta question de tout à l'heure, en fait, Databricks, effectivement, c'est un partenariat. On voit bien ici qu'on pourra quitter le portail Azure. On aura d'ailleurs un date de login avec les login de l'Azure AD. On va se retrouver sur un site azurdatabricks.net qui est porté sur la région où vous avez déclaré votre ressource. Donc là, on est en Ouest Europe, là on est à Amsterdam. Et donc, ici, dans le data center d'Amsterdam, on utilise ce service, ce service Databricks. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire du Databricks ? Pour commencer, il faut ce qu'on appelle un cluster, donc une grappe de machines virtuelles, les fameuses machines qui traînaient un peu en vrac dans mon groupe de ressources. Donc, tout simplement, ici, on définit à la définition, on va dire, combien de machines on veut utiliser. Alors, ça c'est un peu le piège aussi. Vous pouvez en mettre 8, 16. Si votre code n'est pas capable de paralyser le traitement, ça ne va pas avoir grand intérêt. Ça va faire tourner des VM à Amsterdam, mais à part ça, pas beaucoup d'intérêt. Donc, attention, méfiez-vous de ça, ce n'est pas forcément la baguette magique, le petit bouton magique, le nombre de workers, c'est-à-dire ceux qui bossent, les VM qui bossent, ce ne sera pas la baguette magique. Ici, il y a un petit truc qui est sympa qui s'appelle l'autoscaling. Justement, si vous avez écrit du code capable de se distribuer et que vous sentez que vous allez avoir des pics de charge, donc les fameux vélos qui peut-être sont sursollicités en ce moment et qui sont en train de surchauffer au niveau du pédalier, pic de charge de tous les événements qui sont envoyés, ici, l'autoscaling va aller allumer des VM et va rajouter de la puissance de calcul. Si vous n'avez pas ces pics de charge, si tous les jours c'est à peu près le même flux de données, ne vous embêtez pas à faire ça. Ça ne vaut pas le coup. Deuxième bouton super intéressant sur Databricks, on peut terminer le cluster et terminer le cluster, ça veut dire qu'on peut mettre pause sur les VM et qui dit pause sur les VM dit pause sur la carte bleue. Ça, c'est plutôt pas mal. Et donc, du coup, j'ai mis 60 minutes pour être sûr que pendant la démo ils ne s'éteignent pas mais on peut même mettre un petit peu moins. Et je reviens du coup juste avant sur qui c'est qui démarre le cluster parce que moi j'aimerais bien que tout ça soit automatique. Je n'ai pas envie qu'il y ait un data engineer qui clique sur démarrer. Et bien, vous avez une activité ici, quand vous êtes dans dans une activité, ce qu'on appelle une activité, un pipeline côté data factory, vous avez une activité Databricks qui vous permet justement de lancer les fameux notebooks qui vont supporter le traitement. Et ces notebooks vous pouvez dire qu'au moment où il va se lancer, on a création d'un nouveau cluster. Donc attention, on n'a pas création de la ressource. La ressource, elle est définie dans Azure, elle existe. Mais par contre, ce petit truc qui me fait tourner mes VM, lui, il peut se lancer à la volée. Et petite astuce au passage pour ceux qui expérimentent pas mal ce genre de choses, quand vous créez un cluster, il y a deux types de clusters. Clusters qu'on appelle interactifs, clusters qu'on appelle automatisés, parce que vous connaissez la différence. Il y en a un qui coûte moins cher à votre avis. Celui qui coûte moins cher, c'est le deuxième, c'est l'automatique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'interactif, son nom veut dire qu'en fait, c'est plutôt interactif pour des data scientists qui vont venir dessus, qui vont explorer leurs données. Automatique, c'est on est dans la chaîne automatisée. Et dans la chaîne automatisée, finalement, on peut se permettre de recréer à la volée un nouvel environnement de traitement. Petite astuce ici, si vous automatisez complètement, par exemple, avec Data Factory, partez sur de la création de clusters à chaque fois. Ça coûtera moins cher. Alors, une fois que le cluster est créé, une fois qu'il tourne, une fois qu'il facture, on peut commencer à faire du notebook. Le notebook, si vous n'en avez jamais vu, ça ressemble à ça, c'est-à-dire qu'on quitte vraiment l'environnement de l'IDE, on n'est plus avec notre environnement de développement qui nous permet d'avoir, je ne sais pas, par exemple, une vision des objets qui sont créés ou des choses comme ça. Là, on est vraiment dans des cellules interactives et ces cellules vont nous permettre d'exécuter des bouts de code. Ça, c'est génial. C'est génial, sauf que ça sera absolument dégueulasse quand ça devra partir en production parce qu'on a mis des prints partout, parce qu'on n'a pas pensé à factoriser notre code. Donc ça, si vous avez envie de faire un débat à Noël, vous pouvez faire le débat pour ou contre les notebooks en production. Ça anime une bonne partie du réveillon. On ne va pas trop l'animer ce soir, ce débat-là, ou peut-être plus tard avec une bière, mais en tout cas ici, quand on est dans l'environnement d'Atabrix, on va développer avec un notebook. Et j'attire juste votre attention sur quelques lignes de code ici. dbutils.fs.ls, alors si vous avez des petites notions d'unix.ls, on va lister les fichiers. dbutils, Databricks utilitaire, quelque chose comme ça. Donc sur le file system de Databricks, on va faire une lecture des fichiers. Et ça, ce qui va être assez sympa, c'est qu'en fait, comme le disait Benjamin, la connexion entre les deux, entre le Data Lake et Databricks étant assez finalement, elle a été bien prévue, bien faite, on a ici au préalable créé un point de montage. Donc mon Data Lake, c'est juste slash mount et c'est parti. Et je fais tout ce que je veux dedans. Et ça, c'est hyper pratique. Donc j'ai vraiment cette connexion qui se fait entre les deux. Je ne vous montre pas comment, vous trouverez ça sur mon blog que je vous ai donné en intro, mais tout ça, ça va être hyper pratique pour faire discuter les services managers. Donc finalement, les fameux fichiers de nos vélos, les CSV qu'on a récupérés et qui traînent maintenant sur le Data Lake, en une ligne de code Spark, juste une lecture ici des fichiers CSV, on va tout compier en un joli Data Frame. Le Data Frame, c'est un gros tableau de données en mémoire du cluster qui va nous permettre derrière de faire des opérations de nettoyage ou des opérations de machine learning. Et là, on bénéficie de la parallélisation et de distribution de données dans Spark ou finalement, là, si on faisait ça sur une machine, on aurait... Alors là, clairement, oui. sur cette syntaxe-là, oui. Parce que là, on est en pure Spark. Donc là, il n'y a pas de problème. Après, ce qu'il faut bien comprendre quand on manipule les Data Frame, le gros principe de Spark, si vous vous souvenez de MapReduce dans la préhistoire d'il y a 5 ans, peut-être un peu plus, le gros problème du Big Data au démarrage, c'est qu'il fallait faire des écritures sur tous les nœuds du cluster, des lectures et des écritures sur les nœuds des clusters. Donc la solution qui a été apportée en 2009 par Spark, c'est de dire qu'on allait faire tout ça en mémoire. Donc du coup, finit les temps de lecture et écriture. Alors, en mémoire par contre, maintenant, il faut voir qu'est-ce qu'on a. Généralement, on va avoir ce qu'on appelle un Data Frame. C'est imaginer un tableau, c'est pas plus que ça, c'est à deux dimensions. Donc ce tableau, il va tenir en mémoire, mémoire distribuée sur les nœuds, mais surtout, il va être de différents types. Il va être ici, là, sur la syntaxe qui est juste là, il va être sous la forme de ce qu'on appelle un Spark Data Frame, donc vraiment lui, pour le coup, l'objet natif de l'environnement. Si vous allez chercher des méthodes qui sont assez connues en Python, comme Pandas, par exemple, vous allez vous retrouver avec un Pandas Data Frame. Et là, ça va être très moche. Ça va être très moche parce que ça, ça va être beaucoup plus compliqué à aller distribuer. Alors, c'est pas impossible non plus, mais ça va être vraiment, vous allez avoir des dégradations de perf qui vont être absolument horribles. Alors, pourquoi je vous alerte là-dessus ? Parce que généralement, on attaque son développement sur son laptop, dans son coin, avec un petit fichier CSV, non pas avec 15 ans d'historique. Ça marche, on a tout fait en Pandas. On envoie ça à la prod sur le cluster et là, c'est mort. Donc, attention ici, dans les fameux deux profils de data scientists dont on va parler après, ceux qui vont vouloir coder, il va quand même falloir qu'ils aillent coder avec des instructions qui vont être capables de se paralyser. Ça, c'est vraiment fondamental aujourd'hui. il faut bien l'avoir en tête. Mais, il y a un petit... C'est aussi proposé à un intermédiaire. Voilà, ça va être, il y aura une petite diapo, mais effectivement, il n'y a pas que le panda, il n'y a pas que les pandas dans la vie, il y a aussi les koalas. À niveau d'HDFS, est-ce qu'il y a une possibilité qui permet d'avoir les tâches qui tournent sur les nœuds HDFS ? Alors, les nœuds du cluster, oui, il y aura toute une vision de supervision ici. Alors, il y a plein de manières de le faire. Il y a soit de rediriger vers Azure Monitor, qui peut être un petit peu lourd, mais on va avoir ici... Je trouve... Hop, tac. On va avoir une console ganglia ici, plus pour vérifier. Alors ça, c'est plus la perf du cluster en lui-même. Les jobs, on peut les retrouver, il faut que j'en lance un ici, mais on les retrouve aussi dans... Je ne sais plus trop quel menu. Mais on doit pouvoir les superviser ici au niveau des logs. On a un stdout, enfin, après bon, ce n'est pas celle que je suis en train de chercher ici, mais voilà, ça existe. On a moyen de superviser ces choses-là. Ce que je vous ai montré dans ce premier notebook, c'était d'aller chercher la donnée sur le data lake, d'aller en constituer un joli data frame. Et ce data frame, il va nous servir après dans une deuxième partie, donc deuxième notebook ici, pour faire du machine learning. Vous vous souvenez-vous de notre objectif, prédire le temps de trajet à vélo. Alors, techniquement, c'est ce qu'on appelle une régression. On a été faire hyper simple ici. Enfin, moi, j'ai fait ça simple, après Benjamin a fait plus complexe, mais j'ai fait une régression linéaire de base. Et ce qui va être intéressant ici, c'est qu'on va aller chercher des packages qui vont nous permettre de communiquer ici entre Databricks et cette fois-ci, Azure Machine Learning Service. Donc, toute la partie que vous avez pu voir tout à l'heure, qui va être vraiment l'archivage des modèles prédictifs. Alors, je détaille un tout petit peu ici. Un modèle prédictif, qu'est-ce que c'est en fait ? C'est un objet en mémoire. Une fois que ça a été calculé par des formules, c'est un objet en mémoire dans notre cluster. On va faire un objet physique. On va faire ce qu'on appelle ici un fichier pickle. Je fais un petit rappel de cours de maths de quatrième. Y égale AX plus B, par exemple. Y égale AX plus B, c'est un modèle. A et B, c'est les paramètres du modèle. Donc, ce qu'on va faire ici dans le fichier pickle, on va mettre les valeurs de A et de B. C'est assez chouette parce que dès qu'on va rouvrir le fichier, on aura A et B. On sera capable de faire A fois X plus B et ça nous donnera la prévision Y. Donc, finalement, avec ce petit fichier-là qui contient les paramètres du modèle, on est tranquille, on sera capable très vite derrière de faire des prévisions. Donc, on crée ce fichier. Ce fichier, il peut aller se stocker sur le data lake d'ailleurs puisqu'on a vraiment cette... On voit le data lake comme un lecteur réseau. On va faire un petit fichier ici inscrit à un petit fichier de scoring, c'est-à-dire de prévision. Donc, ça, c'est le fichier qui va nous permettre de faire le... J'ouvre la boîte, je prends A et B et je fais Y égale AX plus B. On va aller ramener ici des dépendances de package. Alors ça, ça va être hyper important aussi pour le passage en prot parce que au démarrage, quand les data scientists se sont lancés sur leur laptop pour aller faire des super modèles, ils se sont allés chercher des super librairies un peu exotiques de machine learning et plein de dépendances. Tout ça, on va le mettre ici dans un fichier. Ça va être défini dans un fichier YAML et on va rajouter toutes ces dépendances. Je ne suis pas allé chercher très loin, j'en ai une, c'est Scikit-learn, c'est la standard en machine learning Python. Mais en tout cas, ça va nous suivre ici pour exposer le modèle prédictif. Et puis après, comme vu aussi précédemment, on va déployer, on va créer cette image qui va contenir le service prédictif. Et c'est vraiment cette image qui va nous servir après à faire question-réponse. Je vais d'un point A à New York au point B à New York. Là, ça va te prendre 15 minutes, etc. Alors, je vais vous montrer après où est arrivée cette image, mais juste pour vous montrer que ça marche. Même si je ne vais pas oser le relancer là pour ne pas perdre trop de temps. En gros, comment ça marche à la fin ? On récupère ici une URL. Cette URL, elle porte un service web, enfin une API. Cette API, je vais lui soumettre ici quelques données. Alors ça, les données, c'est ce qu'on a gardé dans le modèle ici. Comme de mémoire, c'est la distance à parcourir, le type de contrat, enfin, le type d'abonnement et homme ou femme. Voilà. Rien que sur ces paramètres-là, on pose la question au web service et il nous dit, alors, bon, là, il y a encore du boulot de modélisation, mais pour un trajet qui a vraiment pris 515 secondes, il nous en a prédit 815. Ça, c'était avec mon modèle pas top. On pourrait discuter avec Benjamin tout à l'heure des manières de faire un très bon modèle prédictif sur la durée de trajet. Mais en tout cas, voilà, ce que je voulais vous montrer, c'était juste cette histoire d'appel à cette URL. On lui fournit le X et il nous renvoie le Y. Et alors tout ça, où est-ce que ces parties s'enregistrées, cette fameuse image qui nous porte le service prédictif, ça arrive sur le composant suivant qui est Azure Machine Learning Service. Et alors, il a un petit peu changé. vous allez voir maintenant la bannière ici qui va vous engager à aller sur le nouveau portail qui s'appelle Studio. Ne ne confondez pas avec Azure ML Studio, si vous vous souvenez de ce que c'était. Et donc sur ce Studio, on va trouver finalement l'archivage. En espérant que j'ai pris le bon. On va retrouver l'archivage de nos modèles. C'est-à-dire qu'ici, mon fameux pickle, le petit fichier binaire qui contient le A et le B de mon équation, on va le retrouver là. Si on ne le retrouve pas là, on va le retrouver dans l'ancienne version. On va le retrouver sur le portail Azure. On va avoir juste une ligne avec marqué .pickle. S'il veut bien. Donc là, il nous dit d'aller sur l'autre portail. En preview. En preview. C'est dommage. Ce n'est pas grave. Vous auriez vu une ligne avec marqué le modèle qui est ici. Je pense qu'il va planter sur l'image aussi. Mais sur l'image, vous auriez vu pareil, une ligne avec marqué la version. Ah, il y a des images. Vous voyez que je l'ai fait quatre fois. On a versionné ici les différentes images. Et on a réalisé par contre un et un seul déploiement. Un déploiement de l'image. Et c'est ça qui fait porter vraiment le service prédictif. Quand on crée le déploiement, il y a deux informations qu'on donne. Combien de RAM j'alloue à cette image et combien de CPU. Alors, ce n'est pas exactement CPU. C'est un indice de puissance de calcul. Et ça nous fait un joli déploiement archivé sur cet endroit-là. Ça, ça va prendre aussi si on est en recette ou en prod. Parce qu'effectivement, quand on veut faire un déploiement en prod, on va le mettre sur une recherche de calcul bien puissante. parce qu'il va y avoir quand même beaucoup de cyclistes à New York qui vont consommer ce système-là. Alors qu'en dev, on peut mettre une machine toute simple. Minimum 1 giga, une unité de CPU, 1 giga de RAM. Et ça vous suffit à vous répondre instantanément sur ce qu'on appelle ACI, Azure Container Instance. Après, effectivement, si on passe sur de l'AKS, il va falloir pousser un peu plus les ressources. Alors, chose ici importante dans notre architecture, on a deux finalement populations de personnes qui vont travailler autour de tout ça. ce que j'ai appelé les classiques data scientists, donc ceux qui ont envie de faire du code et du code à l'échelle. Donc plutôt quand même encore en ce cas-là, PySpark, ou, allez, la bonne petite surprise que Databricks a sorti en octobre dernier en version un peu plus stable, il s'appelle Koalas. C'est-à-dire que si vous écrivez en Pandas, vous allez juste changer, au lieu de faire un import Pandas ASPD, vous allez faire un import Koalas AS KO, par exemple, et en fait, vous allez remplacer juste le PD point qui préfixe toutes vos instructions Pandas par KO point, et donc vous allez taper dans la librairie Koalas. Et Databricks s'engage à vous fournir une librairie qui passe à l'échelle, qui distribue beaucoup mieux vos calculs que le Pandas traditionnel. Et ça, c'est quand même super. Et la totalité de la page de Pandas est répliquée ? Alors, c'est work in progress. Voilà, donc ils progressent pour l'instant. ce qu'ils m'ont dit la récemment de Databricks cette semaine, c'est que si vous trouvez une fonctionnalité de Pandas qui n'est pas encore en Koalas, vous pouvez leur faire un petit message et vous renverront le code Spark nécessaire pour le faire. Et ils mettront ça dans leur liste de choses à faire. Mais bon, voilà, c'est vraiment tout récent, mais ça peut valoir le coup à terme. Deuxième profil, les Citizen Data Scientist. Alors ceux-là, je ne vais dire, ils ne savent plus coder, ou ils n'ont pas envie, ou en tout cas, ils viennent peut-être du métier, mais ils ont envie d'avoir des choses beaucoup plus faciles à utiliser. Alors, avec un peu de chance, si celui-là, il veut bien se lancer, le designer ici, allez, on passe un petit message. Avec un peu de chance, ils savent ce qu'est une régression. Voilà, il y a déjà des régressions ici. Donc, on va retrouver ici, je ne vous ferai pas la démo de cet outil-là, mais on va retrouver, si ça se trouve, il ne va pas se loader, et on va retrouver une interface visuelle, en fait, un peu à la Data Factory, justement, vous allez mettre différentes étapes de votre processus de machine learning, et ça va vous créer un projet, ce qu'on appelle un pipeline de machine learning, donc vraiment toute la partie entraînement de modèles, exposition de web services, et il n'a pas envie ce soir de se charger. Mais ce n'était pas non plus l'objet de la soirée. Ce qui a l'intérêt, c'est que ce fameux citizen data scientist, il va pouvoir se baser sur les données auxquelles il a accès uniquement sur le Data Lake, comme finalement ce que tu as pu y avoir sur les données de un New York Bikes. Voilà, on va lui sécuriser vraiment la partie d'accès. Lui, il n'ira pas taper dans les fichiers, vraiment la couche brute du Data Lake. Il va aller uniquement sur le fameux golden dataset, il va aller chercher les choses un peu plus préparées. Bon, allez, je clique dessus au cas où, mais bon, je retente ma chance. Je vois leur avancer, on va peut-être zapper la partie, ouais, pour prendre des questions. Par rapport au menu, c'est-ce qu'il y a l'État, c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Oui, c'est-à-dire ? Oui, c'est-à-dire ? Oui, c'est-à-dire ? À la ville de New York, mais qui n'est pas nettoyée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui roulent à vélo, je ne sais plus à combien tu as trouvé ce tapouli, à 120 km heure. Il y a des villes qui sont, des stations de vélo qui sont dans l'eau, enfin, voilà. Donc, il y a quand même tout ce nettoyage à faire pour aller récupérer tout ça. Là, dans votre schéma, les utilisateurs ne sont pas directement sur les hdfs ? Il tape sur le HDFS, mais il tape sur le Golden Dataset, donc vraiment, la chose... Et en fait, quand il va taper sur le HDFS, il ne va pas faire grand-chose, il va juste remonter le Dataset dans mémoire de son cluster. Donc, il aura une instruction de lecture, mais il ne fera pas plus en termes d'interaction avec le file system. Il y a accès par un... Il y a accès, pardon, quoi ? Par un métier Azure ou il peut y accès par un métier Azure ? Depuis son temps ? Alors, oui, c'est une très bonne question, ça. Alors... Si il y a des droits, justement. Et, mais effectivement, oui, ce qu'il va pouvoir faire ici dans ce portail-là, ce qu'on va pouvoir lui préparer, c'est justement le Dataset, la connexion déjà toute faite. Si vraiment, il ne travaille pas dans le notebook, là, on peut lui monter le Dataset ici, déjà le présenter à ce niveau-là. Donc, dans le portail qui va être plus citizen au sens où... Donc là, il n'y a même pas à aller écrire de code, en fait. Donc là, il a le Dataset directement à display. L'avantage de cette interface, c'est qu'on peut bénéficier justement du cluster Spark derrière aussi. Une simple machine, ça ne va pas forcément aller très loin, mais on peut bénéficier de plus de puissance si on en a besoin aussi. En termes de ressources, on pourra spécifier derrière la ressource de calcul. on va être un peu juste pour vous parler de MLflow, qui est une manière de versionner les algorithmes chez Databricks. Ça, j'en ai un petit peu plus parlé. Azure ML Service, mais les deux rentrent après dans une chaîne globale qu'on pourrait appeler MLops. Voilà, mais au pire, on en reparlera un petit peu après. Donc, chose importante à retenir, c'est que l'architecture qu'on vous a présentée ce soir, elle passe à l'échelle. Vraiment, on arrive à... Chacun des services peut monter en termes de puissance. Énormément de cas d'usage, du web, du reporting, du prédictif. C'est hyper rapide à remettre en place. Là, l'architecture, si on la fait bien en prenant le temps de mettre des vnets, de faire des groupes de ressources, d'un peu de sécurité sur les répertoires, c'est l'affaire d'une petite semaine, je pense. Pas beaucoup plus pour avoir quelque chose de bout en bout. Sans le code, bien sûr, mais avec vraiment l'interaction entre les différents services. Tu es tranquille. Oui, je vais tranquille, mais parce que je documente en même temps. Ah, voilà. Voilà. En une semaine, je pense que ça tourne. Context Big Data, n'allez pas mettre ça en place si vous avez un million de lignes dans un fichier Excel comme source de données au départ, on est d'accord. Et ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est qu'on a été pioché dans de l'open source. C'est-à-dire que si demain, allez, l'entreprise chez qui vous travaillez vous dit c'est fini avec Azure, on passe tout sur AWS, il y a quand même une partie du projet qui marche. Ou si, bonne nouvelle, au contraire, vous arrivez chez un client qui vous dit on faisait tout ça sur AWS, comment on le refait sur Azure, hop, vous piochez le script de Spark en Scalad et Notebook et ça tournera de la même manière sur Azure. Donc, c'est intéressant quand même d'avoir ce socle open source derrière. Et allez, je finis juste sur la bonne nouvelle, c'est que vous voyez qu'en fait, on a branché, on a été faire ici une architecture qu'on refait nous chez des clients, on met au moins quatre briques les unes à côté des autres. Il y a une bonne nouvelle en ce moment qui arrive, mais plutôt pour la mi-2020, c'est Azure Synapse Analytics ex-Data Warehouse, Azure SQL Data Warehouse qui va justement faire déjà une partie de ce travail qui est de mettre en place autour d'un cluster, de mettre en place à la fois du machine learning, de la base de données et puis de la consommation dans Power BI. À suivre, peut-être un prochain meet-up, mais plutôt fin 2020. On vous passe la main sur les questions, parce qu'on a beaucoup parlé jusque-là. S'il te plaît.